Bienvenue sur netprof.fr Je vais te montrer comment on peut manger équilibré, pas trop cher, avec des bons produits, quand on est seul, quand on est étudiant, quand on est tout seul, quand on vit comme ça, ou qu'on n'est pas beaucoup, et qu'on ne veut pas, et sans faire une cuisine monstrueuse. Donc je vais faire trois plats aujourd'hui, je vais te montrer comment on fait trois plats. On va commencer par, j'ai allumé mon four, un pré-four, donc je vais faire un gratin, déjà. Après ça, comme mon four sera chaud, je te montrerai comment on fait une tarte aux pommes. Et après ça, on fera un petit sauté avec de la dinde, des petites carottes et des champignons. Alors, pour faire le petit gratin, il faut avoir, bon, j'ai pris un petit plat pas trop grand, je vais prendre de la margarine, donc, comme ça. Je ne vais pas en prendre beaucoup, mais je vais graisser mon plat. Bon, c'est tout simple, c'est bête à faire, c'est délicieux, et vraiment, rien à faire, et ça cuit tout seul. Bon, alors, j'ai graissé mon plat. J'ai graissé suffisamment, parce que c'est important de savoir qu'il ne faut pas que ça colle. J'avais cuit hier trois pommes de terre et demie, donc elles sont froides et elles sont cuites. Alors, je prends un boursin comme ça, en fait, c'est du chahours, c'est bon. On peut faire ça avec, je ne sais pas si on peut faire ça avec tous les fromages, mais bon, avec un gros boursin, avec du chahours, avec, moi je le fais en général avec du chahours, comme ça, c'est bien. Donc, il ne faut surtout pas enlever la croûte. Alors, tu prends un couteau, ton chahours, et tu fais une première grosse tranche que tu mets ici. Voilà. C'est tout bon, tout simple à faire. Bon, là je vais prendre des pommes de terre, qui sont cuites, donc froides, et que je vais mettre en rondelles, comme ça. Et je vais remplir mon plat comme ça, c'est-à-dire que je vais mettre un peu de pommes de terre. Voilà. Là, je vais remettre du fromage. Voilà. Voilà. Je vais continuer avec les pommes de terre. Voilà. Pommes de terre. On va continuer comme ça. Bon, pour un petit plat comme ça, un fromage suffit. Une autre tranche. Tout à fait, en cuisine, le fromage se répartit bien. Voilà. Bon, là. On va remettre du fromage. C'est normal qu'il s'écrase, hein. De toute façon, il va être... Comment dire ? Il va se remolir dans le four, hein. Voilà. Les deux dernières pommes de terre, là. Et le reste de mon chahours. Ou de mon... Ou de mon bourseau, c'est comme on veut. Voilà. Puis avec les petites pommes de terre qui restent, là. Je serre bien les côtés. Voilà. Ça, dans ce petit plat-là, il y a largement pour deux personnes. Une tranche de jambon avec ça, ou deux tranches de jambon, une petite salade. Ça fait un repas complet. Pas très cher. Et... Très, très bon. Et on met le fromage, là. Et ça a pris très peu de temps. J'ai mis... Quand on fait cuire des pommes de terre, il vaut toujours mieux en faire cuire d'avance. Un petit peu plus. Comme ça, on peut préparer des plats. Bon. Là, je prends un petit peu de crème. Voilà. Moi, j'ai pris de la crème liquide parce que c'est ce que j'avais. J'en mets un petit peu sur mon... Comme dirait... Comme dirait certains, la crème en ligne. Voilà. Un petit peu de sel. Pas trop parce que le fromager est aimé. Bon. Alors, maintenant, le plat est fini. On va le mettre au four. Alors, le four, je l'ai préchauffé à 2,10. Je le mets en bas. Il est en chaleur toute petite demi-heure et ce sera bon. Même pas 20 minutes et ce sera bon. Voilà. Bon. Alors là... Voilà le petit gratin au chat-ours ou au... On va le mettre en place pour la classe,